Moi c'est Léa Carado, j'ai 22 ans, je suis décoratrice d'intérieur en région parisienne. J'ai repris mes études cette année à l'école MGM Graphic Design pour faire une formation du visual merchandising pour me spécialiser dans l'aménagement des espèces de vente. Donc ça fait un an que j'ai ouvert mon autre entreprise de décoration d'intérieur. Principalement je fais des projets pour des particuliers, donc par exemple je vais faire des aménagements de salons, de salles à manger, refaire des appartements par exemple entiers, ou faire principalement juste une pièce par exemple. J'ai décidé d'ouvrir mon entreprise parce qu'on vit actuellement dans une société où c'est parfois compliqué de trouver du travail et je me suis dit rien ne m'empêche d'essayer de mon côté et du coup je me suis retrouvée auto-entrepreneur. Alors moi du coup principalement on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram c'est là où je me développe le plus. J'ai aussi un compte Facebook et je suis en préparation pour ouvrir un site internet. Alors du coup j'ai choisi de faire mes études à MGM simplement parce que c'est une école qui regroupe quand même beaucoup de formations dans l'art et le design en général et c'est un peu l'univers où j'ai fait mes études. depuis le début après le bac et donc pour moi c'est une école qui me correspond beaucoup et la spécialisation Visuel Merch me plaît principalement pour la spécialisation dans l'aménagement de vitrines, de magasins de manière générale en fait. Pour l'instant on a commencé les cours, on a vu plusieurs notions sur comment aménager un espace de vente avec tout ce qui va être par exemple les zones chaudes, les zones froides et les espaces qui sont plus intéressants pour mettre des produits en avant et donc par exemple améliorer les ventes d'une entreprise. Complètement par hasard, Instagram justement, on m'a partagé une story d'une association qui recherchait quelqu'un capable de faire des plans pour répondre à un appel d'offres et avoir la création en fait d'un tiers-lieu pour l'aménagement d'espaces d'accueil pour des personnes démunies. Donc moi j'ai répondu direct à cette demande-là. J'ai proposé du coup un plan de manière assez détaillée pour montrer quel type d'espace il pouvait y avoir, comment il serait organisé. Tout ça du coup ça leur permettait de déposer leur projet à la mairie et donc d'avoir les fonds pour réaliser ce tiers-lieu-là. Récemment le projet a été validé et donc ils vont pouvoir se créer ce tiers-lieu-là donc ils sont très contents, moi aussi et toutes les personnes de l'association sont très contentes de ce projet-là. À l'heure actuelle, j'ai fait 8 projets de décoration. C'est aussi bien des projets là par exemple pour l'association, donc un tiers-lieu sur des plus grandes surfaces. J'ai fait des projets où j'ai aménagé par exemple tout un appartement de 70 m² et des projets plus petits où on se concentre sur une seule pièce avec une seule fonction, par exemple un salon, une chambre. Pour la formation de Visual Merch à MGM Graphic Design, je suis en alternance dans une boutique de mode, donc je fais essentiellement de la vente et du coup l'aménagement des vitrines de ce magasin-là. Voilà, je me suis écartée volontairement pour être un peu polyvalente et toucher à plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...